Je pense Xavier que je vais découvrir en même temps que vous là parce que c'est un peu la surprise. On regarde la prise d'élan, le double arrière tendu pour l'instant relativement simple. Il joue l'exécution à deuxième tendu et un full full groupé. Là il est resté sur le tapis. Voilà il est resté sur le tapis, on est typiquement dans cette série. Ça veut dire qu'il a ce garçon qui est un excellent tommler bien évidemment. Un répertoire de difficultés probablement un peu plus limité que le canadien. Et sa deuxième série est moins importante que la première. Donc c'est pas avec cette série là qu'il va remonter dans le classement. En tous les cas il va se rapprocher du podium sans y être. Un double arrière tendu, groupé avec une vrille dans chaque tour à la fin. Regardez moi. C'est à dire que stratégiquement il n'a pas pris plus de risques que ça. Espérant peut-être une défaillance des routes pour gratter une place. Voilà exactement. Je pense que là il préfère jouer l'exécution parce que peut-être un petit peu moins en forme en ce moment. Et 71-100 il égale le canadien. Non 71-700 le canadien il avait. Ah voilà oui donc et 71-100 pour l'arrachement. D'accord il reste derrière. Donc on est sur les... Merci.